Salut à tous, bienvenue dans la DAKAZONE, ici c'est Zohan toujours, je vais aujourd'hui vous présenter un nouveau type de vidéo, j'espère que ça vous plaira, c'est du rapport de bataille, donc c'est cool, par contre c'est pas moi-même qui joue, c'est pas moi-même qui filme puisque on est un petit peu confiné en ce moment et c'est un petit peu compliqué, il y a d'autres endroits sur cette planète où on peut jouer, apparemment aux Etats-Unis il y a certains points où ils peuvent puisque on va assister aujourd'hui à une partie qui a eu lieu entre Richard Sigler et Nick Nalavati, je vous ai déjà parlé de certains de ces joueurs, enfin d'eux d'ailleurs, je vous ai déjà parlé de ces deux joueurs sur la chaîne, Richard Sigler c'est le champion actuel ITC donc c'est un excellent joueur, c'est le ITC donc qui est pour rappel le championnat un petit peu américain et pas qu'américain d'ailleurs puisque c'est un format qui est international et c'est un joueur taux de cœur qui jouait dans la liste que je vous ai présenté dans la vidéo du LVO une liste Space Marine parce qu'à cette époque là le taux était était bien dans la mouise alors que le Space Marine lui était bien plus en forme que lui cette fois il y a eu entre temps quelques Psychic Awakening qui sont sortis et notamment le Psychic Awakening 2 qui permet de ressortir du taux sans avoir à rougir et en mettant des grosses baffes. C'est ce que fait Richard aujourd'hui avec une liste taux par Sight Tank Lab quant à son adversaire il s'agit de Rick Nanavati, Rick Nanavati qui est un des joueurs les plus connus de la planète c'est un joueur américain aussi et il joue aujourd'hui une liste tyrannique qui sera un peu boostée par tout ce qui est qui est sorti dans le dernier Psychic Awakening dans les Tyranides donc ça c'est des listes c'est deux listes hyper compétitives qu'on n'a pas eu l'occasion encore de voir sur les compétitions puisque depuis que ces nouvelles factions ont été boostées il n'y a pas vraiment eu de compétition de haut niveau malheureusement le contexte étant ce qu'il est ça n'a pas été possible alors c'est l'occasion justement de voir une super partie avec deux super joueurs cette partie a été diffusée sur twitch il y a je crois que c'était il y a deux jours au moment où je fais cette vidéo sur le twitch de art of war art of war qui est le groupe de coaching de nick nanavati et ses amis nick nanavati et ses amis notamment richard sigler voilà vous avez un paquet de deux joueurs parmi les meilleurs joueurs du monde qui proposent des services de coaching au sein d'art of war et sur la chaîne twitch d'art of war vous avez de temps en temps des battle reps de haut niveau qui sont diffusés l'idée aujourd'hui c'est de vous faire une petite présentation de cette partie de vous en détailler un petit peu les contours et de vous faire aussi un peu une traduction de ce qui se passe puisque tout ceci se fait bien entendu en anglais sachez également que ce rapport de bataille est assez symbolique puisqu'il s'agit du premier rapport de bataille professionnel donc qui est joué par deux joueurs professionnels et qui est sponsorisé par une chaîne d'isport qui la chaîne obéi et qui marque peut-être le tournant de ce qui va se passer dans le war game de haut niveau en tout cas aux états unis et peut-être par l'avenir par chez nous donc voilà aujourd'hui battle rep de deux grosses listes jouées par deux gros joueurs du professionnel j'espère que ça vous plaît au passage pour la qualité du son qui n'est pas terrible puisque j'ai en fait eu peu de temps avant ce tournage un problème avec ma carte son qui est quasiment morte 1 et donc du coup je suis obligé de m'enregistrer avec le micro de mon téléphone donc jeu ce sera mieux pour les prochain puisque j'ai un autre casque micro qui arrive et voilà j'espère que ça vous dérangera pas trop que ça vous empêchera pas de profiter du contenu on va passer tout de suite à une petite présentation des listes des deux protagonistes alors on va jeter un petit coup d'oeil aux listes de poète puisqu'on est dans la poésie j'ai mis un petit fond relaxant avec une petite musique douce et on va attaquer tout de suite avec la liste de richard donc la liste tout la liste tout qui est basée donc sur de l'enclave farsight exclusivement de l'enclave farsight un triple bataillon il a fait ce choix parce qu'il estime avoir besoin de beaucoup de cp et on peut le comprendre parce qu'il a plein de bons stratagèmes pour l'enclave farsight et pour principalement les crazies bodyguards aussi ces commandeurs qu'est-ce qu'on trouve dans ce dans cette liste d'armée en clair farsight un premier bataillon avec deux cold stars et les trois petites escouades de breecher pour les pc avec ça la grosse des stars de crazies avec des air burst fragmentation de projecteurs comme on dit par chez nous qui sont un choix très habituel sur ce type de liste et sur ce type d'unité il a choisi ça tout simplement pour pouvoir tirer à bloc sans ligne de vue donc pour rappel ça c'est un décide tire de force 400 pa dame h1 de mémoire je c'est 18 pas à porter donc c'est du tir sans ligne de vue il en a pas mal du tout puisque vous allez voir qu'il y en a deux par crazies et que il ya neuf crazies donc ça en fait 18 donc 18 des six tirs de force 4 qui seront en ap moins 1 parce qu'il a mis les ats et advanced targeting system et module de ciblage avancé je crois en français ce qui permet de leur donner un point de pa qui n'avait pas à la base et et donc en plus de ça vous avez un peu tanking pour le bac avec l'iridium armore enfin avec 22 crazies avec rayon armore vous en avez une avec le shield generator il a utilisé deux pc pour évidemment pour le stratagème vétéran cadre pour sa crisis bombe qui lui permet de passer ça c'était à 3 plus au lieu de 4 plus et ça c'est c'est un cas plus au lieu de 5 plus si ma mémoire bonne et il a aussi équipé le système réactif counter mezers qui sont des prototypes c'est aussi une nouveauté de psychic awakening tout ça pour leur donner l'ignore dpa moins 1 et moins 2 donc c'est très tanky ça tire pas très loin mais ça tire ça sature énormément et ça tire ce point de vue c'est un choix qu'il a fait et on va voir si ça fonctionne bien ou pas il a rajouté trois escouades de shield drone vous allez voir qu'il y a pas mal de shield drone un deuxième bataillon avec un call star encore une fois avec toujours les missiles pods sur sur ses call stars les missiles pods ça lui donne de la portée puisque ça tire à 36 je crois de mémoire c'est de la force 7 ap moins 1 d'un match d3 deux tirs par missile pod donc chacun de ses call stars va envoyer 8 prudents en relique supplémentaire elle a pris une des nouvelles reliques de psychique awakening qui est le talisman en partas moloch comme on ne dit pas en angleterre parce que j'ai un accent dégueulasse avec enfin ça lui donne une save à 5 plus 1 vue et un denial of reach donc c'est toujours sympa son seigneur de guerre c'est un commandeur en en forceurs avec trois cycliquions blasters toujours la ts pour augmenter la pa 2-1 et comme trait la dévastation par l'harmonie qui est un ancien enfin un trait de du codex to classique et la relique la pure tile en grammy chip donc tout ça lui permet de regagner des cp sur du 6 à chaque utilisation de cp je crois c'est même la bonne avec ça encore des breechers et encore des shield drones un troisième bataillon complète cette liste avec deux commandeurs en en forceurs avec les cycliquion blasters aussi et toujours les athées est pour la pa et encore des breechers et encore des shield drones donc c'est une liste qui tire beaucoup pas forcément très loin mais si quand même si quand même avec parce que les commandeurs colstar quand même de la portée ça sature énormément il ya énormément de tirs sans ligne de vue il ya beaucoup de petites unités et il a fait cela afin de pouvoir au maximum sacrifier des petites unités pour aller prendre des objectifs puisque sur les nouvelles versions des missions itc puisque là aujourd'hui il joue en itc un bon yankees les prises d'objectifs est vraiment très importante et donc il a fait ce choix là pour maximiser ses ses points d'objectifs supplémentaires liés au scénario et puis ses points de holdmore aussi on va maintenant jeter un coup d'oeil à la deuxième liste qui est la liste de nick et nick joue une liste basée sur le map contrôle avec beaucoup de figurines ça commence par un bataillon kraken qui est assez classique en fait qui n'est pas vraiment une nouveauté ce bataillon kraken avec swarmlord broodlord avec de la catalyse et du launch log bon ça c'est classique 27 enfin deux packs d'ormagont et deux packs de stillers pour les envoyer les catapultés au chargons avec le swarmland notamment avec ça une patrouille chronos avec un euro trop encore des gaunt et si avec garde avec l'adaptation qui leur permet d'ignorer les pa moins un et moins deux un petit exocrine en plus enfin un bataillon culte gene stealer avec comme warlord pour son armée un patriarche avec l'hypnose de masse et le main contrôle il a la relique dont j'ai oublié le nom qui permet d'ignorer l'overwatch et le trait de si on regarde qui réduit les dommages de 1 et il est twisty deluxe donc c'est un bataillon mixte puisque il y a du twisty deluxe et il y a du empereur à quatre bras l'empereur à quatre bras c'est magus avec l'hypnose de masse et le main contrôle aussi et le trait de seigneur de guerre donc pour regagner un des trois pc et ça lui coûte un pc donc dans le pire des cas il ne perd rien dans le meilleur des cas il gagnera deux pc et avec ça d'autres brothers c'est de la plus de table c'est des unités qui sont sur table c'est du super op c'est pas cher c'est 40 points les les squads et puis ça lui fournit aussi des cp on va voir comment tout ça se met sur la table de jeu alors nous voilà sur la table de jeu et les protagonistes ont déjà effectué leur déploiement ça c'est richard sigler qui vous présente son armée et son adversaire dans le fond vous avez un mec qui qui est bien nourri et voici l'armée déployée de richard ça ressemble à une grosse boule et c'est normal c'est une grosse boule il explique qu'au centre il a ses commandeurs et s'écrasis le tout entouré par ses petites escouades de breacher et enfin c'est shield drone il explique que il s'est déployé un petit peu agressivement c'est à dire un petit peu vers l'avant il n'est pas vraiment paquet dans le fond parce que le mécanisme qui est pas si agressif que ça et qui ne tire pas énormément donc il en a profité pour s'avancer un petit peu pour pouvoir pousser un petit peu en mid en milieu de map lorsqu'il aura envie et besoin de le faire donc nick présente son armée il explique qu'il a choisi de commencer il il explique qu'il a pas mal de choses qui lui permettent d'enlever l'overwatch et donc qu'il espère pouvoir en profiter beaucoup dans cette partie voici les highcard de nick il a pris le tour pour pour pouvoir jouer à fond de la contrôle puisque il espère du coup pouvoir prendre lui d'abord ses marques sur le sur le board et il sait que il va avoir du mal à casser le le castle château de richard et donc il espère le confiner dans son coin et scorer par rapport aux objectifs du scénario alors le scénario justement ça peut être bien d'en parler il s'agit de la mission 1 des missions ITC cette mission 1 des missions ITC j'ai fait une petite vidéo explicative dessus donc je vous invite à la regarder si ça vous intéresse sachez quand même que le but ici ça va être de il y a 6 objectifs sur table et le but va être d'en contrôler 4 à la fin de son tour sur les 6 et ça permettra de marquer un point par tour un petit pack de steelers qui est resté dans le fond il a un pack de steelers qui va envoyer au charbon rapidement un autre qui garde pour plus tard il a ses cordons de gaunt qui sont par ici là et qu'ils font le tour voilà ses cordons de gaunt qui sont ici et qu'ils font le tour et donc il explique que si vous voulez plus facilement il a peint cette armée en deux semaines oui ah c'est des pros les mecs je vous avais prévenu alors là ici ils vont passer sur une phase où ils présentent les sponsors donc bon je vais pas vous la laisser en entier il y en a un qui est intéressant c'est le B là que vous voyez ici là et ici au dessus de ma tête c'est Obey donc Obey c'est une équipe de e-sport professionnel qui est leur sponsor et de laquelle ils font partie donc et après vous avez des sites de vente de figurines vous avez aussi un mec qui s'appelle Big Bear 3D et qui a fait la table en l'occurrence sur laquelle il joue qui est la table Nana Batty ça c'est la classe le mec il a sa table il est plutôt joli en plus et évidemment dernier sponsor c'est Art of War dont je vous parlais tout à l'heure et on va essayer de passer tout de suite au début de la partie et au tour 1 alors voilà ils ont mis en place un petit peu la vidéo pour le début de la game et ils ont pas encore tout à fait commencé là Richard est en train d'expliquer pourquoi il est passé des cycliquions je ne sais plus quoi blaster ou je ne sais plus quoi qui ont très bonne presse aux fragmentations qui tirent sans ligne de vue j'oublie toujours les noms les noms sont vraiment accouchés dehors et il explique pourquoi il a switché c'est ce dont on parlait tout à l'heure je vais en profiter juste pour vous parler des objectifs primaires des objectifs secondaires choisis par chacun des deux joueurs vous les avez ici alors Nick a d'abord choisi le Recon pour avoir une unité dans chacun des quarts de table dans ce cas là ça lui fait un point à la fin de son tour à partir du tour 2 pour rappel maintenant on peut marquer deux points si on a deux unités dans chacun des quarts de table il a les sapeurs les sapeurs 2 de ces unités qui pourront rendre des objectifs inscorables hors de sa phase de déploiement et si ils le font c'est un point on peut mettre deux points à partir du tour 2 et enfin Butcher's Bill deux unités tuées dans un tour égale à un point de victoire donc comme on disait plutôt typé map control puisqu'il a deux objectifs manoeuvre et un seul objectif de poutre Richard lui a deux objectifs de poutre puisqu'il a Reaper non il a pardon il a Reaper comme objectif primaire qui est un objectif de poutre il a The Postman qui lui permet de rack gagner les points avec une de ces unités qui doit aller à chaque tour sur un objectif différent elle reste dessus elle marque un point comme le facteur qui délivre le courrier et enfin il a le grand contrôle le grand contrôle c'est les objectifs scorer en fin de partie donc ça montre bien qu'il compte en mettre plein la mouille de Nick et une fois qu'il lui a pété la gueule rester sur la table en fin de game pour scorer son grand contrôle petite anecdote marrante Richard explique que Nick a perdu je crois qu'il a perdu un sac de dés avant de venir et que du coup il lui a prêté ses dés et que du coup pendant le reste de la partie Nick devra appeler Richard Supreme Commander exactement c'est donc Nick qui va commencer à jouer il commence par une advance sur ses genès Steelers et il va les avancer dans l'optique de les faire bouger deux fois grâce au Swarm Lord il a décidé très exactement de les faire engager au corps à corps le blob de Richard tout simplement pour marquer les points alors il sait qu'ils vont prendre tarif de toute façon mais il a calculé qu'il va pouvoir aller les abriter dans ce coin là afin d'engager par ici les unités taux en prenant le moins de tirs d'overwatch possible il a fait le calcul il peut ne prendre des tirs que de ce côté là ce qui lui permettrait en stat je crois de ne perdre que 4 Steelers d'après ce qu'il disait même si les autres ont forcément un tarif assez rapidement après tout ça donc il a commencé à bouger ses Steelers il garde un petit cordon en arrière pour venir chercher la bulle la portée du Swarmlord qui va du coup déplacer après ça ici il est en train de mesurer la portée d'agression des Crysis de Richard Sealer et il va déplacer ses cordons de Gaunt de façon à rester le plus possible hors de portée de tous ces tirs sans ligne de vue que possède les Crysis dont on parlait tout à l'heure qui sont dramatiquement costauds sur des unités comme des packs de Thermagone parce que vous envoyez beaucoup de tirs en plus il y a une petite paire de moins d'un donc les mecs ils n'ont même plus de save donc voilà il va déplacer ses cordons de Gaunt pour l'idée c'est de se déployer de prendre le plus possible la map sans trop s'exposer pour pas trop se faire ramonner le filon directement puisque vraisemblablement à terme il va en prendre plein la gueule à la poutre mais du coup il va essayer de rester le plus longtemps possible sur table pour marquer des points au map contrôle c'est encore une mesure de portée il a vu que ses Gaunt peuvent être agressés donc il va en reculer certains un chouïa Richard vient d'expliquer que l'ignore AP-1 et moins 2 qu'il a mis sur ses Krasis c'est principalement pour éviter de se les faire tomber par les Hivegard puisque du coup avec ça les Krasis deviennent très 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 résistantes au Hivegard il explique ce que je vous disais il a pris des mesures pour limiter la faculté de Richard à pouvoir directement faire un mont de cas se mettre à portée parce que Richard tire pas loin il a une grosse puissance de feu à courte portée et lui éclater ses Gaunt d'entrée de jeu parce qu'il en a besoin pour prendre la map et pour marquer des points il n'a pas pu évidemment les mettre totalement hors de portée des Krasis mais il a grandement limité le nombre de Krasis qui pourront se mettre à portée de ses petits Gaunt il y a des petits bruits de micro parasites que vous entendez j'ai un micro pourri mais il ne fait pas de bruit ce n'est pas les miens c'est les leurs c'est pour ça qu'il explique qu'ils portent des gilets alors qu'il ne fait pas vraiment froid l'idée c'était de limiter le frottement des micros mais apparemment ce n'est pas encore trop ça puisqu'on l'entend encore un petit peu qui continue à bouger toutes ces toutes ces unités là on est principalement sur de la prise de ligne de vue sur ses unités de tir et il vient de déplacer son Eurotrop aussi parce qu'il n'a pas trop envie de se le faire sniper il va faire très attention à protéger ses personnages ici parce qu'il en a très besoin et que le Tau a une faculté de sniping de personnages assez impressionnante en enclave pharsal et puis que vous avez plein de trucs qui envoient des gros tirs et qui bougent très très vite Richard explique pourquoi Nick ne s'avance pas encore trop alors qu'il a pris le Recon il explique qu'il n'a pas intérêt à le scorer maintenant puisqu'en réalité il a besoin des unités de ses troupes pour empêcher l'avancée de Richard et si il se les fait fumer direct il va être compliqué pour lui de bloquer le Tau après donc il mise sur une avancée progressive il reste hors de portée pour ce Tau là mais par contre quand il va avancer il va avancer radicalement pour essayer de bloquer au maximum Richard Siegler dans son coin il explique que le décor en L est joué comme au Nova qui a un gros tournoi américain aussi et qui du coup on considère qu'il a un socle carré pour pouvoir se mettre couvert il bouge un petit peu ses stylers sans les exposer pour être un peu plus dans les starting blocks en cas de besoin pour gratter quelques pas s'il a besoin de les capuleter quelque part il passe en face de Psy il rate son catalyste là il essaye de protéger son exocrine donc il fait un PC pour reroll et pour mettre catalyste sur son exocrine donc là il a passé un pouvoir pour mettre des touches supplémentaires avec l'exocrine quand il fait des 6 ou des 5 je crois c'est pas très bien entendu là Richard est en train d'expliquer à Nick comment sont découpées ces petites unités parce que c'est un beau bordel l'idée c'est que Nick va essayer de détruire une des petites unités au tir et il espère en raser une autre avec ses stylers ce qui lui ferait du coup un point de Butcher's Bill là il va relever 1 les 5 vous avez des touches supplémentaires cette blessure cette save à 4 donc il réussit bien à raser sa petite escouade il va utiliser l'aptitude du Swarmlord évidemment pour redonner un mouvement au Stealer donc il explique qu'il va les quicher derrière le L pour donner le moins possible de tir d'Overwatch à l'armée taux l'Overwatch est moins violent sur le Farsight enclave évidemment puisque ce n'est pas un 7 taux donc il Overwatch sur du 6 et non pas sur du 5 comme la plupart des listes taux dont on a l'habitude jusqu'ici au passage la petite unité qu'il a tué c'est une de celles qui pouvait tirer en Overwatch donc c'est toujours sa prise il ne pourra pas tous les mettre hors d'Overwatch et ici Richard explique que le build un peu de sa liste et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure il explique que vu que dans les nouvelles missions la prise d'objectifs est très importante il a préféré maximiser par rapport à d'autres builds de Farsight notamment avec des Ghost Kill avec des Ghost Kill et des Stealth qui sont pas mal aussi parce que ça peut permettre de faire faible des Crysis je crois bref par rapport à ces builds-là qui sont assez populaires en ce moment lui il a opté pour plus de petites unités pour les deux raisons dont je vous parlais tout à l'heure c'est à dire le map control la possibilité d'aller sacrifier les petites unités pour marquer des objectifs puisque c'est très important dans cette nouvelle mission et aussi les CP que ça va lui apporter puisque c'est une armée qui utilise beaucoup de CP ici c'est les tirs d'Overwatch alors ils ont mangé un certain nombre puisqu'il a eu beau se mettre derrière le couvert il se trouve que la plupart de toutes les Crysis tirent sans ligne de vue et donc il est en train de se manger très exactement 17 déci tirs ça c'est le nom de tir je crois 17 déci tirs d'Overwatch par les Crysis il a la reroll des 1 parce qu'il est à moins de 12 ici parce que parce que c'est la règle des enclaves il fait que si tu tires sur quelque chose qui est à moins de 12 tu es considéré comme ayant un marqueur un marqueur de tir tôt donc jusqu'ici il se chie dessus parce qu'il n'a pas beaucoup de touches alors je pense à tous les gens qui sont frustrés du lance 7 dé et là il va y en avoir un petit paquet donc on est sur 10 touches donc il explique que c'est dans la moyenne puisque dans la moyenne on était sur 60 tirs et 10 touches c'est ce qu'il a fait donc c'est un gros Overwatch mais il avait tout calculé et là le mec est très fort le mec est très fort parce qu'il a perdu très exactement 4 stillers et c'est exactement ce qu'il avait calculé avant de faire sa charge de stillers avant même de les bouger donc là je pense qu'on peut dire que ça un joueur pro qui calcule rapidement et bien ce qu'il va perdre après on peut toujours se foirer mais là en l'occurrence il a fait ça très bien donc il explique qu'il n'a pas trop envie de se frotter pour le moment au Crysis parce qu'elles ont un nouveau stratagème avec les enclaves qui leur permet alors je crois que ça coûte deux PC et ça te permet sur un pack de Crysis de faire une reroll des touches et une reroll des blesses ce qui est assez violent donc en fait il va se contenter d'engager un maximum de trucs et de tuer un maximum de breachers et de drones les petits Steelers qui ont traversé le mur il va en mettre le plus possible sur l'objectif puisque le but de cette percée en fait il est il est triple exactement c'est pour ça qu'il sacrifice ses Steelers puisque ça va lui permettre de garder de contrôler cet objectif qui est le quatrième qui va contrôler et donc à la fin de son tour ça lui permettra de cette charge lui permet de tuer une unité de plus pour avoir le butcher's bill ça lui permet aussi de contrôler un objectif de plus et cet objectif de plus va lui permettre de marquer le point bonus de cette mission et donc ça va lui rapporter quand même des points de victoire c'est pour ça qu'il le fait en plus de retarder un peu le taux ça lui rapporte des points de victoire c'est pour ça qu'il fait ce sacrifice il dépense cette ressource pour marquer un certain nombre de points il essaie d'engager au maximum les breachers puisque les breachers sont les cibles les plus faciles à abattre il explique il explique que si on joue contre des listes qui sont basées sur des riptides ou des ghost kills principalement des riptides d'ailleurs il vaudra mieux se concentrer sur les drôles puisque là les drôles sont cruciaux primordiaux mais là ici contre cette liste là il a plus intérêt à prendre les breachers puisque ça va limiter au maximum et le plus rapidement possible le map control de breachers et c'est ce qu'il va chercher à faire ici donc là il fait ses attaques sur les breachers il jette ici des dés à la place de Seedler pour lui faciliter un petit peu la vie donc vous n'étenez pas il fait les sauvegardes pour Seedler parce que de toute façon ce n'est pas vraiment possible de les réussir donc voilà il y a un petit pack de breachers qui dégage 3 Genestealers dans une escouade de 5 et 3 Genestealers dans une autre escouade de 5 breachers je crois qu'il avait oublié une petite conso ce qui lui permettra d'en faire taper un de plus en réalité ce que je crois Seedler lui a rappelé de façon très fair play donc il explique que là il y a une escouade où il va rester un petit mec le sergent forcément une escouade de breachers et il explique qu'il a déjà tué 3 unités et en fait il en a encore une qui va arriver qui va pouvoir tuer donc il est plutôt content parce que ça lui permet de maximiser son butcher's build puisque c'est un point par 2 unités tuées il devra arriver en Z-Way 4 à ce tour là donc encore une fois ça aussi ça rentabilise le sacrifice de son premier pack de Steeler alors là ça va être un petit peu moins violent parce que c'est la riposte du joueur Tho oh les drones viennent de tuer un Steeler et c'est la fin de son tour donc il a le kill puisqu'il a tué des unités il a le hold parce qu'il tient des objectifs et il a les objectifs bonus donc il va avoir du butcher's build je pense qu'il va avoir du sapeur aussi et il s'est mis bien aussi le hold mort ça va être compliqué puisque normalement Sigler va revenir au moins à 3 objectifs partout mais par contre le kill mort il a tué pas mal d'unités à ce tour là et Sigler en tuera pas autant donc il s'est aussi garanti le kill mort avec sa charge de Steeler donc une charge de Steeler qui ils sont vaux à être sacrifiés mais ça rapporte pas mal de points bonne opération ah il a pas marqué de sapeur j'ai pas suivi lesquelles de ses unités étaient les sapeurs donc de toute façon ça ne concerne que des objectifs qui sont en dehors de sa zone de déploiement le sapeur donc c'est quelque chose qui marquera plus tard de toute manière mais là il a quand même marqué le recon puisqu'il a une unité dans chacun des cartes de table Sigler est donc en train de faire sa phase de mouvement il vient d'expliquer sa stratégie du coup pour ce tour ça va être en fait assez timide comme stratégie ils retiennent encore un peu leur coup il va se contenter donc de se débarrasser des Steeler comme prévu et d'avancer un chouïa à ses drones et c'est comme je vous disais tout à l'heure en fait il revient à trois objectifs partout de façon à ne pas céder le Old More et de toute façon le Kill More il le prendra de toute manière enfin il le prendra il ne l'aura pas je veux dire mais donc voilà il se prépare plutôt pour le tour 2 c'est plutôt le tour 2 qui va être plus violent donc il vient de dire que c'est un de ses commandeurs en fait qui est le Postman et il l'a placé sur un des objectifs donc logiquement pour scorer son Postman et il vient d'expliquer Nick vient d'expliquer pourquoi il a pris le premier tour puisque c'est vrai que la mission les scénarios font qu'on a en général plus d'avantages à jouer en deuxième en l'occurrence c'est un cas un peu particulier parce qu'il explique que le fait de prendre le premier tour ça lui a permis de se positionner sur ses trois objectifs à lui et de pouvoir aller attraper le quatrième à chaque fois même si en réalité ça lui coûtera sûrement des points de rôle noir des points de kill mort et il explique que s'il n'avait pas fait ça Richard aurait pu en fait s'avancer ici et il aurait été lui obligé de jouer seulement sur ses trois objectifs ce qui lui aurait coûté beaucoup de points et il n'aurait même pas pu être certain de maintenir le contrôle de cet objectif là à chaque tour donc il pense que la partie aurait été vraisemblablement quasiment perdue d'avance s'il avait joué en deuxième il explique qu'il a splitté ici deux unités de drones pour que si Nick veut passer au travers de ses drones ils doivent descendre les deux unités au lieu d'une seule ce qui est assez relou pour lui parce qu'en plus il n'a pas beaucoup de tir donc c'est une bonne protection en fait s'il avait mis tout la même unité il aurait pu lui avec une grosse phase de tir wiper complètement cette unité et ensuite avoir le passage ici en fait il a deux unités différentes ici et là et ça va lui permettre de mettre Nick en difficulté puisqu'il va falloir qu'il éclaque les deux s'il veut passer là il fait tirer des commandeurs c'est pour ça que ça tire loin portée 36 les commandeurs avec les missiles pot je crois alors si j'ai bien compris Sigler a choisi de tirer sur une unité de Gaunt qui est une des unités de sapeurs il vient de passer des heures à peindre ses petits cons et il dégage directement en même temps c'est des Gaunt donc là Sigler a privé à ce tour là évidemment de scorer son point de Reaper puisque le Reaper pour rappel c'est de Zigou Yevin figurine d'infanterie donc là il se fait la main sur les Gaunt et ensuite il va éclater le reste des Steelers enfin il vient entre les Gaunt et les Steelers ça lui permettra de scorer son Reaper aussi donc il aura le Reaper il aura le Postman à ce tour là le Grown Control comme je vous l'ai dit tout à l'heure il ne peut pas encore le scorer puisque c'est un objectif de fin de partie donc c'était un tour timide il n'y a que les Steelers ont été wipés très rapidement par l'énorme masse de tir puisque de toute façon ils n'ont pas pu se graber puisque le Tau était tellement paquet qu'il n'y avait aucun point de grabe forcément donc ils se sont fait éclater la gueule direct pour résumer et derrière il a simplement été tué des Gaunt en plus pour arriver à son point de Reaper le point de Postman c'est de l'automatique en début de game c'est après que ça peut être plus compliqué d'aller se poser sur d'autres objectifs puisqu'il faut changer d'objectif à chaque tour mais enfin là il en a 3 qui sont faciles à avoir donc je ne me fais pas de soucis il y aura au moins 3 points de Postman à coup sûr probablement 4 d'ailleurs et donc au niveau de ses secondaires il est bien il n'a pas de kill mort forcément le kill mort est revenu à Nick et il n'a pas de all mort comme je vous disais puisqu'ils ont chacun 3 objectifs et là c'est le début du tour 2 de Nick donc là il va faire un bon gros déplacement d'advance avec ses goint et il prévoit de leur passer le pouvoir psychique on slope pour les faire charger après cette avance donc voilà sa stratégie comme il le dit c'est d'envoyer son arameau au fur et à mesure s'éclater la gueule sur le sur le castle de Richard Sigler et essayer de marquer à chaque fois au maximum 2 points là Richard vient d'expliquer que pendant sa phase de mouvement précédente il a passé il a mis 2 commandeurs à une portée précise qui lui permet de via Montca au prochain tour normalement de se mettre à portée de tir de l'exocrine ici et coucou il va essayer de planquer son exocrine parce que il a un peu peur des 2 commandeurs justement de Sigler donc là il se cherche un angle pour pouvoir quand même avoir des cibles tout en évitant de se faire moller la gueule au tour prochain le plus possible il envisageait peut-être une charge de ce côté là pour occuper ici l'espace et empêcher justement les 2 commandeurs de venir se poser là pour pouvoir tirer sur son exocrine mais il n'est pas très convaincu donc il sait que Nick sait que le matchup est difficile c'est ce que disait Richard et du coup il est en train de réfléchir à essayer de mettre de côté chaque point possible parce que c'est compliqué là Richard vient d'expliquer que pour lui les half-guards c'était la principale menace qu'il pouvait y avoir au late game et donc du coup il n'a pas envie qu'il en reste beaucoup pour le late game parce que quand il va devoir s'approcher les half-guards vont pouvoir lui faire très mal et il aimerait bien les réduire au maximum avant que ça arrive il hésite à avancer ses half-guards pour leur donner des cibles et leur permettre de faire des dégâts parce qu'il sait que plus il les avance et plus il risque lui-même de prendre des tirs dans le mouille le prochain tour et il a quand même envie de les préserver mais là il se décide quand même à faire des dommages parce qu'il il sait qu'il va en avoir besoin à ce tour là là il vient de décider que c'était le moment pour sortir ses stylers parce que le déploiement du taux fait que il va pouvoir les faire passer sur le côté en limitant au maximum les tirs qu'ils vont prendre c'est à dire qu'il n'y aura que les missiles commandeurs qui pourront et pas tous qui pourront tirer sur ses stylers le reste de l'armée ne pourra pas les prendre pour si puisqu'il n'y aura pas de ligne de vue et ce qui n'a pas de ligne de vue ne sera pas porté donc il les fait avancer parce qu'il va bien falloir les sortir à un moment s'il veut pouvoir les projeter plus tard là il les met en position on est au tour 2 il les met en position pour pouvoir envoyer une grosse mandale au tour 3 vraisemblablement je crois que tu ne vois rien avec ton exocrine mais qu'est-ce que tu racontes bien sûr que je vois quelque chose ils viennent de déterminer ensemble ce que pouvait précisément voir l'exocrine parce qu'il était un peu planqué dans un petit coin et la ligne de vue n'était pas facile à trouver Nick nous explique qu'il est un peu embêté par ses petits drones qui sont par là parce que ses petits drones pour le moment c'est pas grand chose mais au tour d'après ils peuvent venir bloquer la projection de ses stylers ce qui peut l'empêcher de marquer les points de récon notamment et il explique qu'il aimerait maximiser au maximum ses points de récon et qu'il risque de manquer de temps s'il se fait temporiser par ses petits drones à l'heure actuelle à ce moment de la partie il reste exactement 34 drones en vie donc mon estimation n'était pas si dégueulasse que ça puisqu'il devait en avoir environ une 40 là il est en train de faire rentrer sur la table des unités du QGN Stealer et ces unités vont lui permettre dans son plan notamment d'essayer de scorer le double recal puisqu'il aimerait bien le faire ça lui permettrait de gagner du temps de gagner des points c'est à dire qu'à partir de ce tour là je ne sais pas s'il veut faire ce tour là ou pas mais il peut s'il met deux objectifs deux unités dans chacun des cartes de table marquer deux points de récon au même tour donc il reste en cordon autour de son perso pour que ses Brawt Brothers restent sans peur là il est en mode bord de fin il sait que le late game ne sera pas pour lui donc il essaie de mettre la sauce pour essayer de scorer au maximum sur l'early game il va commencer à s'essouffler au mid game il le sait aussi donc il aimerait mettre ses 4 points de récon et il aimerait bien que ce soit fait au tour 4 parce qu'après ça va être compliqué donc il a passé Kataï sur la left guard là il fait un smite comme je vous disais il essaie de dégager les drones au smite mais ça ne fonctionne pas puisque ces drones là ici le gêne il a raté son sort qui lui permettait d'avoir des touches supplémentaires sur du 5 qu'il avait passé au premier tour il vient de faire une passe de psy plutôt dégueulasse puisqu'il n'est pas assez grand je lui ai passé un catalyste peut-être deux j'ai pas bien entendu il a passé un smite qui a tué personne et il a foiré il a foiré ses buffs donc deux half-guards sur ces deux là deux half-guards sur ces deux là deux half-guards sur ces deux là il est obligé de splitter à cause de la stratégie du tricks de Stiegler dont je vous parlais tout à l'heure il vient de foirer lamentablement sa phase de tir aussi le pauvre H.Kumoon en plus après sa magnifique phase de psy il nous gratifie d'une phase de tir superbe avec sa half-guards qui n'ont pas réussi à tuer un seul shield drone ok ça y est il a fini par réussir à en tuer deux les Brood Brothers ont essayé de tuer le dernier drone les Team Brood Brothers ont réussi à tuer plus que les S.I. Redguard puisqu'eux ils ont tué quand même un drone c'est déjà ça les Brood Brothers ici vont shooter ici il dit que le matchup est mauvais mais la mission est plutôt pas mal pour l'armée de Nick puisqu'il a une grosse armée de notre contrôle où il peut envoyer beaucoup de choses et prendre des petits objectifs à gauche à droite alors que si ils avaient joué par exemple la mission 2 pour laquelle j'ai aussi fait une vidéo donc allez-y et ça aurait été plus compliqué puisque là l'idée ça aurait été d'aller chercher un objectif qui aurait été posé sous le cul vraisemblablement du gros pack de Gioras qui se trouve là ce qui n'aurait évidemment pas pu faire comme ça ça y est donc là c'est la deuxième phase de tir des Redguard je ne sais pas si je vous ai dit tout à l'heure il a bougé les Gaunt avec son Swarm Lord enfin son mouvement en phase de tir c'est le mouvement du Swarm Lord donc il les a refait avancer donc il a Kill, Hold, Double Sapper il a il a normalement le Double Recon c'est ça puisque pour rappel les objectifs manoeuvre de Map Control à partir du tour 2 ils peuvent permettre de marquer 2 points d'un coup c'est ce qu'il a fait il dit je joue les points je joue les points à 100% donc voilà on vient de le voir ici Double Recon et Double Sapper plus le Kill sur les drones et plus évidemment le Hold et Richard vient d'attaquer son tour 2 et de faire avancer ses drones ici donc là il dit qu'il va commencer à bouger ses drones il en avait laissé là ici notamment il en avait laissé un petit peu partout parce qu'il savait que Nick avait encore des unités à faire rentrer en réserve qui était celle du Kill Jane Stealer comme Nick les a fait rentrer de manière à accélérer son scoring en Map Control sur le Recon notamment il va maintenant pouvoir avancer ses drones puisqu'il n'a plus d'espace à couvrir derrière lui donc là il vient de dire que comme Nick a commencé à bouger sa havegarde pour commencer à tirer avec comme on l'avait vu au tour précédent de Nick lui va maintenant se mettre en position pour pouvoir les impacter peut-être pas à ce tour là mais au moins au tour prochain s'il ne les recule pas donc c'est quand même des games qui sont un peu dans la retenue on voit que les mecs ne se rentrent pas dans l'arbre directement il explique que c'est vrai qu'on dit toujours que la meilleure défense des taux c'est les shield drones lui il ne remet pas ça en cause mais il dit qu'il y a d'autres moyens de défense qui sont plus en finesse et qui sont très efficaces aussi et il pense notamment au fallback après tir et du coup ce qui permet d'exploiter les décors en guise de stratégie défensive aussi il simule la portée de tir de Sécrasis qui dit que même s'il expose Sécrasis au wildcard de Nick en avançant avec c'est pas vraiment grave puisque comme on l'a dit tout à l'heure en fait il les a un peu très munis des tirs des wildcard en leur donnant de la résistance au PA-1 et moins 2 et donc même si Nick décidait de tirer dessus dans le fond ce serait plutôt une bonne chose pour Richard parce que ça serait un gaspillage de ressources de la part de Nick qui a dit que je ne buvais pas d'eau c'est pas mauvais en fait il va pas focus l'exocrine à ce tour là il préfère du coup se focaliser sur le nettoyage de cette partie là qui sera plus efficace en fait il a pas avancé sa rigarde plus que ça puisque ça n'aurait pas servi à grand chose de les mettre ici par exemple ce qui explique puisque de toute façon il aurait pu venir les chercher assez facilement et en plus le tour dispose de stratagèmes efficaces pour les déloger de là et notamment en ayant d'ignore cover par exemple ou un paquet de re-rolls donc c'est pour ça qu'il les a laissés pas donc il va essayer il hésite en fait il hésite là il discute de tout ça et il hésite à essayer de remettre le couvert au tour d'après pour doubler à nouveau ses points d'objectif secondaire secondaire de manœuvre donc réconner sa peur Nick hésite à faire ça au tour d'après pour se dire voilà ces objectifs là et si je les complète je les complète et ce sera tranquille ce sera fait pour après parce qu'après je risque de plus vraiment avoir ce qu'il faut pour le faire mais si je fais ça je vais m'exposer et je vais en prendre plein la gueule encore plus rapidement donc voilà il n'y a pas de moyen d'être sûr de toute façon mais il y réfléchit donc il a bien pris ses marques avec ses dés pour être sûr que ses Krasis qui sont là ne bloquent pas l'espace pour que lui puisse se mettre à porter donc là il compte aussi utiliser éventuellement si besoin la fraculté de ses Krasis qui sont des Krasis bodyguards et qui peuvent éponger les blessures subies par les personnages qui sont à côté et donc il veut protéger éventuellement si un de ses commandeurs est attaqué il veut le protéger comme ça qu'il avance d'autres commandeurs qui ne vont pas impacter à ce tour là mais il les positionne pour avoir plus d'options sur les prochains tours alors on a un joli petit plan du QQ de la force auto donc il déplace le gros de son armée toujours en gardant un petit peu de projection parce qu'il a des choses rapides mais là il se prépare surtout à pouvoir un peu irradié un peu partout sur la table rayonné un peu partout sur la table dans les tours suivants en cas de besoin il explique que le build l'armée avec laquelle il joue là elle est très rapide et elle peut très rapidement prendre l'intégralité du board alors là il ne l'a pas fait parce qu'il n'a pas spécialement d'intérêt à le faire il se préserve pour plus tard mais s'il joue contre des builds avec des groupes de Krasis en FEP il a la possibilité avec son armée et il l'a déjà fait de sous-armer la map autour 2 autour 3 et ce qui peut amener les Krasis à mourir en réserve puisqu'il n'y a pas d'endroit pour les poser puisque quand même pour poser un gros pack de 7, 8 ou 9 Krasis comme ça il faut de la place et avec une armée une liste comme il l'a il peut très rapidement ne pas laisser cette place pour les poser donc il explique que ça c'est une des forces aussi du build de Richard pas du build mais de la façon qu'a eu Richard de jouer c'est à dire qu'il les a mis sur table de toute façon ils n'avaient pas grand chose à craindre de toute manière dans les premiers tours mais voilà c'est ce qu'il vient d'expliquer donc là il tire avec ses breachers il passe en face de tir donc avec ses breachers ici touche sur du 4 rôle d1 b sur du 3 ap-1 ap-1 avec les ats justement donc là on est toujours sur des breachers qui tire sur des gardes donc là il enlève des figurines pour essayer de donner un tort de portée même si on ne l'a pas vu donc là il vient de mettre des dégâts à l'exocrine il lui a supevé l'exocrine save à 5 réussit save à 4 tout réussi donc là il tank bien son exo 2 gros tirs sur du 5 c'est le petit sur du 4 donc il a tout foiré là donc là il reprend 4 pv son exocrine il passe à 4 finalement Richard a quand même décidé de meuler le grand de l'exocrine et ça aurait bien pu passer si si Nanavati n'avait pas chatté un petit peu sur ses saves un moment ça finira par passer quand même bon y'a un petit désaccord sur une éventuelle ligne de vue pour tirer sur l'exocrine ça s'est réglé dans le fair play C'est rigolant le fair play. Richard me dit je peux te voir, Nick a dit tu ne peux pas me voir et Richard du coup ne peut pas voir Nick. Bon c'est peut-être pas si fair play que ça. C'est Siegler qui a crié le plus fort donc c'est lui qui voit. Donc il fait un CP pour relancer sa sauvegarde ratée, pour garder son dernier PV et faire dépenser plus de tirs à Siegler pour descendre son exocrine. Dernier commandeur. Une save à 3. Et c'était un 6 ce petit logo. La save RSI et son exocrine vient de tanker 6 commandeurs. Pipouze ! Là il vient de tirer sur les Brawds Brothers. Première crazy, je crois qu'il est fait tirer une par une. Alors là il va envoyer une fichier de tir. Puisque tout ça c'est tous les déci-tirs des fragmentations burst, je ne sais plus quoi. Air Burst, c'était Air Burst, je suis désolé. Je vous préviens, je vais continuer à écorcher les noms des Armato sans pitié parce qu'elles nous font bien mal au cul. Et donc je ne vais pas les respecter tant que ça. L'essentiel c'est que vous me compreniez. Donc là il a tout un petit pack qui vient de voler forcément en même temps. Il a dit qu'il est assez content parce qu'il est en train de calculer que du coup il va avoir le kill mort à ce tour là. Et il n'était absolument pas sûr de ça. Et c'est grâce notamment au gros tanking de son exocrine qui a permis du coup en absorbant un max de tir de préserver les petites unités à côté. Et donc du coup Richard n'a pas tué assez d'unités pour lui refuser le kill mort. Donc là c'est la fin du tour tôt. Donc Sigler a le point bonus de scénario puisqu'il a 4 objeaux. Il va avoir le reaper parce qu'il a tué quand même pas mal de petites figurines. Il va avoir le hold mort puisqu'il a 4 objectifs. Il a le kill et il a le hold aussi. Et donc c'est confirmé. Nanavati a bien le kill mort. Donc il a un reaper et un postman à ce tour là. Et on passe au tour 3. Et on passe au tour de l'unique qui va avancer ses Brood Brothers dans l'espoir de, si ça se passe bien, peut-être refaire un double recon. Il va pouvoir faire à nouveau le double sapeur à ce tour là. Donc là il a décidé à avancer ses petites troupes pour aller marquer ses points de recon. Marquer ses 2 points de recon, ses 2 points de sapeur. Donc compléter son recon et son sapeur. Ce qui est bien pour lui. Et il a une petite inconnue, il ne sait pas. Il ne sait pas exactement si il va sortir son 2ème pack de Steelers maintenant ou pas. Ah oui, ils avaient tout à l'heure oublié de compter le point de Oldmore de Richard au tour d'avant. Mais je vous avais dit qu'il l'avait marqué. Donc de notre côté pas de lui. Donc là il a vu que les Fire Warriors étaient socle à socle. avec les Commandeurs. Donc il pense pouvoir aller faire un petit coup de pute dans ce coin là. et essayer de bloquer l'Armetto avec son pack de Steelers en les bloquant contre les Ruines. Donc là il est en train de réfléchir aux options qu'il a pour détruire des choses dans la liste de Richard. Mais il est un petit peu découragé parce que ce n'est pas évident pour lui. qui va probablement catapulter ses Steelers. Et les double activés. Au corps à corps, évidemment. Donc là ils sont en train de réfléchir à la stratégie de Nick pour ce tour là. Et c'est un peu compliqué parce qu'il dit si. Il ramène un max de figurines par ici. Certes, Steelers va être un peu retardé. Il va être obligé de les nettoyer avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Et du coup, il va laisser une partie du board. Mais s'il le fait, il va perdre la plupart de ses unités qui servent à scorer les points. Et il va encore plus se faire enfoncer sur la fin de la partie. Il pensait peut-être à essayer de mettre un Malus à la touche au Crysis via un de ses pouvoirs psychiques. Et Sigler lui a rappelé qu'il avait via un de ses traiteurs de guerre ou relique, je ne sais plus. Il avait un Deny. Ce qui n'est pas commun en taux. Donc là ils sont en train de calculer qu'en fait les objectifs secondaires, ils vont tous les deux les marquer vraisemblablement tous ou presque tous. Et que du coup, pareil, l'objectif bonus de mission, il va être pris d'un côté puis de l'autre. Il ne va pas vraiment faire la différence. Donc pour gagner cette partie, là ils sont en train de se dire qu'en fait, il faut se concentrer sur les objectifs primaires. Donc Kill, Hold, Kill More et Hold More. C'est ça qui va probablement faire la différence sur cette partie. Donc ça c'est une des spécificités un peu intéressantes justement du format ITC. Le maelstrom qu'on a nous en WTC, c'est très intéressant évidemment. Ça a aussi de gros avantages. J'aime beaucoup le format WTC. D'ailleurs, Nanavati a dit récemment d'ailleurs qu'il préférait le format WTC au format ITC. Mais bon, ce n'est pas pourtant que le format ITC n'a pas des caractéristiques particulières qui sont très sympas. Et ici justement, un des avantages de ce format là, c'est qu'on peut se projeter beaucoup plus facilement et faire des plans beaucoup plus au long cours que sur le format WTC. C'est-à-dire que là, ils en sont à calculer au point près. Là, je vais mettre tant de Hold More, là tant de Kill More. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire de la même façon en WTC. Donc ça peut permettre de faire des stratégies un peu plus au long cours. C'est ce qu'ils sont en train de faire là. Ils sont en train de calculer la fin de partie alors qu'ils débutent le tour 3, au point près. Donc là, il vient de définir son plan. Donc on a eu une bonne période de brainstorming là, parce que c'est un peu une étape clé, une étape pivot de la partie là qu'ils sont en train de faire. Et il vient de décider que le plan pour lui, c'était de se retirer. Donc de se replier avec son armée pour ne pas prendre la mort tout de suite. Et donc du coup, il va céder des points sur les objectifs secondaires, au moins à ce tour là. Et il va du coup essayer de marquer ses points plus tard et revenir en force plus tard dans la partie. Donc il a senti le vent tourner, il s'est dit, si j'y vais maintenant, je vais trop m'essouffler pour le light game et je vais prendre la mort au light game. Donc je vais me reculer un petit peu et me ménager pour ne pas laisser Cycler creuser trop l'écart en fin de partie. Donc tout ça, c'est du bon gros repli. Là, il vient d'utiliser un stratagème pour doubler la pente. Parce qu'il en a besoin avec ses gaunts. Donc sur un 1, il avait des morts et du coup, il n'en a pas eu. Donc après, il ne pourra pas faire de charge. Il dit que de toute façon, il n'a rien d'intéressant à charger. Par contre, ça lui permet de quand même bien se positionner et même de marquer du point sur du secondaire. Puisque là, il est en position, grâce à ce mouvement-là, de marquer du récon. Là, il est en bout de 22, quand même. Ils sont en train de dire qu'en fait, cette game, elle n'est pas vraiment différente d'une game de tournoi. Parce que là, il ne joue pas en tournoi. Mais évidemment, avec le confinement, c'est un peu compliqué les tournois. Mais voilà, ils sont en train de dire que même si ce n'est pas une game de tournoi, en fait, ils se rendent compte qu'ils jouent exactement comme en tournoi. Donc, il vient de déplacer son Xanthrope avant la fin de la phase de mouvement, quand même. Parce qu'il passe en phase de Psy. Donc, il... Il vient d'essayer de lancer Catalyst. Catalyst qui est passé sur l'Avegard. Donc, il refait son sort pour des touches supplémentaires sur du 5, sur l'Exocrypt. Et ici, un smite sur les drones, qui sont là. Et là, le smite, cette fois-ci, il fonctionne mieux qu'au tour précédent, puisqu'il permet d'enlever les squads. Ce qui est une bonne opération. Donc, ça, c'est les tirs de l'Exocrypt. Il est passé en phase de tir. L'Exocrypt tire sur des shield drones, donc. Sur les mêmes squads, il tire donc... Encore une fois. 6 blessures. 4 save réalité. Pas de Fino Payne. C'est les squads qui dégagent. Et... Un point de Butcher's Bill. Du coup, puisque c'est la deuxième unité. Et du coup, il est en train de se dire que vu que ça se passe pas mal, il va essayer de mettre le Killmore à ce tour-là. Ce qu'on disait, c'est que c'est un désavantage pour lui, au niveau du scénario, de jouer en premier. Puisque là, il est en train de progresser un peu à l'aveugle. En se disant, je vais essayer de marquer le Killmore, donc je vais essayer de tuer plein d'unités à ce tour-là. Alors que Sigler, lui, saura exactement combien d'unités il aura à tuer pour marquer le Killmore, ou pour éventuellement au moins refuser le Killmore à Nick. Et donc, c'est pareil pour le Killmore en fait. C'est vrai que pour tout ce qui est objectif primaire, le fait d'être second, donc défenseur, est un gros avantage. Donc ça, c'est des Breachers. C'est des Breachers qui tirent. Tout est sauvegardé. Live Guard sur les drones. Sur les drones qui sont là. Reroll des 1. 4 touches. Juste 2 blessures. 2 sauvegardes ratées. C'est bon. Ici, ça tire sur les 2 drones qui restent. 6 blessures. Et c'est bon. Les 2 drones dégagent. Le Swarmlord fait faire un double move aux Ormagonts. Donc on arrive à la fin de la phase de tir. Là, on se rend bien compte quand même de la vitesse de la liste de Nanavati puisque ces Ormagonts, ils ont commencé là et ils finissent là. Sans mouvement de charge. Donc là, il est en train d'occuper le terrain. Et ça, c'est joli aussi. Il est en train d'occuper le terrain de manière à empêcher les gros socles des volants, enfin des exos du Siegler, de manière à les empêcher de se poser où elles veulent. Parce qu'en fait, il aurait eu intérêt à les positionner ici pour qu'ils soient bien en portée de tir sans trop s'exposer. Et donc du coup, en se mettant là, il s'assure que si jamais ils veulent tuer quoi que ce soit, ils vont devoir s'avancer un peu plus parce qu'ils ne pourront pas se poser là. Parce que c'est en phase de mouvement. Donc ça, ça n'aura pas été nettoyé encore. Et donc du coup, s'il fait ça, il sait que derrière, c'est compliqué pour ces graisses. Il n'a pas envie de les exposer comme ça. Et donc du coup, au tour prochain, il ne pourra pas les utiliser comme il veut. C'est encore une utilisation super intelligente de petites troupes pas chères. Et ça aussi, c'est une forme de ma contrôle. Ce n'est pas que marquer des points. Il est toujours dans l'optique de tenter le kill mort. Donc là, il sait que il va laisser le hall mort à Siegler au prochain tour. C'est calculé. Il ne peut pas faire autrement. Et ça, ça vient du fait que justement, il a choisi de se replier à Sourla. Là, il a tué cinq unités. Et d'après ses calculs, ce ne sera sûrement pas suffisant pour avoir le kill mort par contre. Il est en train d'expliquer que les armées de Horde, au niveau compétitif en tout cas, c'est très tentant. Parce que c'est beaucoup de figurines et c'est fort. Et par contre, c'est très compliqué à jouer. C'est bien plus complexe que de dire, je t'envoie tellement de figurines que tu ne peux pas aller gérer et je vais déclater l'école. En réalité, c'est plein de petits tricks. Et c'est beaucoup de calculs. Là, il se rend compte qu'il a fait une erreur parce qu'il aurait pu bloquer cet objectif. Parce que là, on est passé au tour 3 de Richard Siegler puisqu'il a commencé à bouger ses drones. Donc Nick a bien fini son recon et son sapeur. Il a encore pris un point de Butcher's build, ce qui devrait lui permettre au prochain tour de finir son point de Butcher's build. Bon, de toute façon, ce n'était pas le plus dur à scorer pour lui. Richard, lui aussi, va scorer tous ses secondaires puisque les deux points de Reaper restants, ce sera facile pour lui. De tuer plein de petites figurines, il lui reste encore 4 tours pour le faire sans problème. Le Postman, ce n'est pas quelque chose de compliqué puisqu'il a beaucoup de mouvement. Pour un Call Star, c'est super simple, le Postman, en réalité. Et le Grand Control, normalement, il l'aura à la fin de la game, quand il aura un peu nettoyé tout ce qu'il y a. Donc, c'est pour ça que Nick est aussi dégoûté d'avoir raté le kill mort. Parce que c'est très important et c'est vraiment ça qui va faire la différence. Parce que là, il cède le Hall mort. Il n'a pas vraiment raté le kill mort encore pour le moment, mais ce sera très certainement le cas à la fin du tour de Siegler. Donc là, il est en train de déplacer ses drones à cet endroit-là, précisément. Parce qu'il n'a pas vraiment intérêt à mettre ses Crysis ici, puisque Nick l'empêche de le faire. Et il va donc placer des drones à cet endroit-là, tout simplement, pour absorber notamment les smites qui peuvent arriver de là-bas. Donc là, Nick est en train de faire exactement la conclusion, l'analyse que je viens de vous faire. C'est-à-dire qu'il est en train d'expliquer que de toute façon, Siegler, c'est certain, il aura lui aussi ses 3x4 points d'objectif secondaire. Reaper, Postman, Ground Control, tout ça, c'est acquis pour lui. Alors là, ils sont en train de se le changer. Parce que Nick a appelé Richard Siegler, il l'a appelé Siegler, et Siegler lui a dit « Je ne suis pas Siegler ». Et Nick s'est excusé, et il l'a appelé « Lord Commander », il lui a dit « Je ne suis pas Lord Commander ». Et il s'est repris, et il l'a appelé « Supreme Commander ». Saloprit de taux. Pardon. Donc finalement, Nick a pas du tout, d'ailleurs, mis en action le petit Trix qu'il voulait éventuellement tenter pour bloquer l'étau contre le mur. Il a calculé autrement. C'est ce qu'il est en train de dire. J'ai hésité à les rapper, donc à les bloquer, mais je ne l'ai pas fait. Alors là, il est en train de tirer, il a fini son mouvement, il est en train de tirer avec des Breachers. Voilà. Donc cet escouade de Breachers vient de tuer 6 Gaunts. Donc il est en train de dire qu'il faut faire attention à bien enlever les figurines pour essayer de se mettre hors de ligne de vue et hors de portée. Là, il y a un autre escouade qui vient d'en éclater 4. Un autre escouade de Breachers qui vient de tuer 4 Gaunts. Là, c'est des Breachers encore, qui tirent aussi sur des Gaunts. Donc là encore des Breachers sur des Gaunts, toujours. Encore des Breachers. Cette fois-ci, ils vont tirer sur des Breachers. Ça aussi, ça va voler. Le premier commandeur avec cyclicion va tirer sur l'Exocrine. Donc il met aussi 3 tirs sur les petits Breachers à côté. Puisqu'il espère tuer l'Exocrine sans avoir à y mettre tous ses tirs. Il avait une reroll D1 à la touche. Et 4 sauvegardes pour l'Exocrine. Il est mort. Est-ce qu'il explose ? Non. Ils sont en train de débattre sur la manière dont explose un Exocrine. Ils estiment qu'il n'explose pas mais qu'il envoie du sang dégueulasse un peu partout autour de lui. Là, c'est un commandeur avec cyclicion. Pareil sur des Breachers. Des Breachers. Et encore 5 de moins. Voilà, il y en a un autre qui va leur tirer dessus. Ils ne jettent même pas les dés. C'est un des commandeurs qui n'avait pas d'autre cible. Donc ils se sont épargnés le GT et ils ont enlevé les 3 derniers World Brothers. Donc là, maintenant, il va décider ce qu'il va faire avec ses Missiles Commanders. Mais il ne va pas tirer, je crois, les commandeurs missiles tout de suite. Je crois qu'il va d'abord tirer ses Crysis en réalité. Donc là, il va envoyer une chier de tir avec ses tirs sans ligne de vue. Il a tiré avec ses Crysis sur les Steelers qui étaient là-bas. Et il vient de leur mettre un gros tarif. Donc là, il est en train de tirer avec un de ses commandeurs. Sur lequel il a utilisé le stratagème de Re-Rolle. Farsight enclave pour la Re-Rolle des blessures. Et il est en train de tirer. Il est en train de tirer sur les Hive Guards. C'est pour ça que Nick a fait des jets de Catalyst. Puisque les Hive Guards sont sous Catalyst. Il commence à crémer les Hive Guards, Sigler. Donc là, il est content de la façon dont se déroule sa phase de tir. Puisqu'il fait des longés. Les Hive Guards tombent plutôt bien. Alors que ce n'est pas gagné pour lui. Grâce à leur adaptation qui leur donne de la résistance. Il ignore PA-1 et PA-2. Là, les commandeurs ont réussi à descendre 4 Hive Guards. Ce qui fait encore très mal au QQ de Nick. De toute façon, après, ils sont en train de se rendre compte. De réaliser complètement. De confirmer ce qu'ils pensaient que c'est mal barré pour Nick de toute façon. Et là, Richard enfonce méchamment le clou. Parce qu'il vient de scorer, c'est la fin de son tour. Il vient de scorer le kill mort, le hall mort et l'objectif bonus de mission. Donc, c'est chaud chaud pour Nanavati. On peut le dire même, c'est même foutu en réalité. Donc, les prochains tours vont être rapides. Il reste des stylers qui veulent mesurer leurs mouvements possibles avec l'advance. Le premier dé ici, c'est le mouvement avec l'advance. S'il double son advance avec le stratagème, il arrive là. Il veut essayer d'aller passer le debuff pour le moins 2 à la touche sur les Crysis. Pour essayer de survivre le plus longtemps possible. Parce que les Crysis, c'est la principale force de frappe maintenant du joueur Tau. Puisqu'elles se mettent à portée de beaucoup de choses. Il est en train d'essayer de voir où il pourrait aller avec un double mouvement. Est-ce qu'il peut prendre des points ? Est-ce qu'il peut bloquer des choses ? Est-ce qu'il peut tuer des choses ? Il veut essayer de scorer le kill mort à ce tour-là. Et c'est assez important. Là, clairement, il cherche plutôt à réduire l'écart. Mais c'est important parce que dans un tournoi, si c'était en tournoi, les points scorés, même si vous perdez, comptent dans votre classement de tournoi en ITC. Donc chaque point qu'il met en situation de tournoi, chaque point qu'il va inscrire, même s'il perd la partie, va lui donner un meilleur classement. Il vient de bouger ses Gen Steeler en grappes. Puisqu'en fait, tout ce qu'il importe, c'est la position du premier. Il hésite sur ses mouvements de l'hunt à doubler l'advance sous le mouvement. Mais en fait, il est en train de se dire qu'il va peut-être avoir besoin de doubler le mouvement du Swarmland plutôt. Donc, il est en train de réfléchir à qui il va propulser. Il calcule aussi ses portées de sort pour pouvoir passer ses Catalyst. Parce que là, il s'apprête à lancer Catalyst, si j'ai bien entendu, sur les Steelers. Donc, il se met à portée. Donc là, il vient de finir sa phase de mouvement. Il a mis ses Steelers ici. Il va les refaire bouger avec le Swarmlord tout à l'heure. Là, il vient de passer Catalyst sur les Steelers dans sa phase de psy. Donc là, il vient de claquer des CP pour passer le sort qui enlève l'Overwatch. Et comme à chaque fois qu'il utilise un strat, Siegler lance son dé de Pure Tide Chip pour regagner les PC. Donc là, il a passé ses sortes. Les Catalyst. Et là, le Neurotrop smite les drones. Et il en tue deux. Le Broodlord. Le Broodlord. Smite C2 drone. Donc là, il vient de faire un petit break pour vérifier la règle de la relique du personnage. Je ne sais plus qu'un perso porte ça, je crois que c'est une Neurotrop. On va regarder sur l'île de Nick. On va regarder la relique Résonance Barbe qui est sur le Broodlord. Je dis les conneries. Ils ont essayé de se rappeler ce que ça faisait. Ils sont allés checker sur l'île de règle et ils se sont chambrés pendant un bon moment. Comme quoi ça lui permet de lancer un sort en plus. Et... On est dans la phase de tir maintenant, la phase de psy est finie. Nick va déplacer grâce à la capacité du Swarmlord. À nouveau, c'est Jane Stealer. Donc les deux Head Guards tirent dans une unité de 4 là derrière, le Breacher. Ah, il hésite. Non, les Head Guards tirent sur ces deux drones. Il préfère prendre une unité plus petite pour avoir plus de chance de la tuer et de marquer qu'il morde puisque c'est ce qu'il va chercher à faire à ce tour là. Il vient de finir sa phase de tir, c'est assez rapide. Phase de charge, là ça va être un peu plus micro-gestion puisqu'il va faire charger ses Stealer. Il est en train de dire qui il charge. Donc ça, ces mecs là, ces mecs là, les drones ici, je crois qu'il charge aussi ces mecs là ici. Il va manger son Overwatch. Il vient de terminer son Overwatch. Il a eu une ou deux unités qui n'ont pas pu tirer à l'Overwatch parce qu'il nique qu'il avait passé un sort pour réduire l'Overwatch. Et donc enfin, il va pouvoir déplacer les figurines qui lui restent. Quant en normal, il aurait eu envie de se graber avec ses Stealers. Mais là, ça va être un petit peu compliqué puisque les seules unités qui pourraient être grabables, en l'occurrence, ce sont les Breachers puisque tout le reste de l'Armetto, ça vole. Et ils sont bien paqués en fait, ils sont bien en boule, il n'y a pas vraiment de creux pour passer derrière et pour les graber. Donc il va juste tuer un maximum de choses, un maximum de petites unités pour espérer que Seaguar ne pourra pas lui en tuer autant au tour d'après et marquer ainsi qu'il mort pour ce tour là. Donc là, il est un peu dégoûté parce que là, il vient de tuer seulement trois Breachers sur une des squattes de Breachers et ça lui fait une unité morte en moins. Ce qui risque de lui coûter un point de victoire en réalité à la fin du round. Il a tué un Drone, ce qui lui fait un troisième kill à ce tour là. Donc déjà, il a son quatrième point de Breachers à ce tour là, comme prévu, ça c'était facile. Je pense qu'il comptait sur cinq kills d'unités à ce tour là et il va se retrouver avec trois ou quatre. Pour le moment, il a tué trois unités. Il peut aller chercher les cinq encore sur la double activation. Il est en train de calculer combien Seaguar va lui tuer au tour suivant. Donc là, il sait que Seaguar a facilement la possibilité de lui tuer trois unités au tour suivant. Et il se dit que s'il dépense ses CP pour la double activation, il aura moins de CP pour passer les pouvoirs après, éventuellement. Mais il décide d'utiliser les trois PC et d'aller chercher deux unités en plus. Alors là, il ne jette même pas les dés. Il a enlevé la petite unité de Fire Warrior qui est restée de Breachers et je crois qu'il y avait un ou deux drones aussi. Il a tiré tout ça. Il ne tape pas les Krasis parce qu'il ne les avait pas déclarés en charge. Parce que les Krasis, elles ripostent assez vénères. Les Krasis Bodyguard là, vétéran cadre. Et donc, il ne voulait pas perdre de Stealer sur la riposte. Donc là, tu as six unités. Il aura vraisemblablement le kill mort à ce tour là. Par contre, il n'a plus de CP. Donc là, il a kill mort. Il a kill, kill mort, hold. Il a le dernier point de Butcher's Bill aussi. Et il a le point bonus. Puisque je crois qu'il tient 4 au jeu. Et c'est le début du tour 4 de Richard Seagler. Il déplace ses drones pour aller les poser sur un objectif. Donc c'est déjà advanced tout ça. Et ils lui ont mis un autre blouson pour que le micro fasse moins nourri. Donc le mec est en train de jouer avec un pull, un blouson en cuir et un manteau par-dessus. Les mecs sont vraiment des pros quand même. Donc là, ici, c'est Shenan Abati, c'est ses trophées et ses armées qu'on a vues. Il a encore déplacé ses shield drones au passage. Il les met devant toujours pour protéger ses unités des smites. Là, il va chercher du coup maintenant à contrôler ce qu'il va faire. Ces 4 objectifs-là pour avoir le hall mort à ce tour-là. Le kill mort, ce sera Nick qui l'aura. Il va aussi du coup prendre le point bonus que Nick a eu. Il est possible qu'il score un postman aussi à ce tour-là. De toute façon, s'il ne le score pas là, il le complétera sur les tours 5 et 6. Ce n'est pas un problème. Donc là, virtuellement, ils ne sont pas à 26, à 17. Là, virtuellement, le postman, le grand contrôle, Sigler les a déjà. Il est plutôt à 23 qu'à 17. Si on lui rajoute son kill, son hall, son hall de mort et son point d'objectif, en réalité, sur la fin du tour, on devrait se retrouver plutôt à 27, à 26 pour Sigler. Sensiblement une égalité, mais en réalité, c'est plutôt que Sigler est en train de reprendre l'ascendant sur la fin du mid-game, ce qui était prévu en fait dès le départ. Et donc, il va creuser l'écart sur la fin de partie. Là, il va nettoyer les dernières unités de map control de Nick. Et à partir de là, il va pouvoir scorer, il aura forcément à chaque tour le hall de mort. Il devrait avoir un point de différentiel sur l'objectif bonus à chaque tour aussi à partir de là. Donc, rien qu'avec ça déjà, ça creuse l'écart de 4 ou 5 points sur ce qui reste à jouer. Donc, petit mouvement, mesure de portée. Voilà, Nick est en train d'expliquer pourquoi il n'a pas pris de Biovore dans sa liste. Parce qu'en réalité, il disait que s'il avait pris les Biovore, ça lui aurait fait spammer quelques... ou 6 figurines de la taille d'un Jeans Stealer et que finalement, ça n'aurait pas bloqué grand chose. Là, il est en train de... Il est en train de tirer sur les Jeans Stealers. Sa phase de tir a commencé. C'est... C'est pas très intéressant puisque de toute façon, il jette les dés pour faire joli. Il va leur éclater la gueule. Donc là, ils font quand même les jets tout simplement pour voir le nombre de tirs qu'il a besoin de mettre sur les Stealers pour les tuer. Pour voir ce qu'il ne pourra pas tirer ailleurs pendant cette phase de tir finalement. Là, Nick est en train de se demander s'il va devoir forcer un de ses commandeurs à mettre ses tirs sur les Gaunts pour les finir. ou s'il va chercher à garder les Gaunts. Il a choisi d'enlever les Gaunts. Et donc, un commandeur a perdu ses tirs sur ce qu'il restait. Donc là, Seedler est en train tout simplement de finir les... les quelques trucs qui restent... Annick sur la table. Qui tire sur le Patriarche. Encore un autre commandeur qui tire sur le Patriarche. 6 save. Il est en tout. Et goodbye le Patriarche. Ça, c'est un commandeur missile. De tirer sur les half-guardes. Et en fait, Seedler a réussi à tuer 5 unités. Aussi, les half-guardes, les Gaunts, 2 personnages et des Steelers. Donc, pas de kill more pour Nick. Donc là, Nick vient de dire qu'il ne peut pas gagner. C'est impossible. Donc là, avec les quelques petites unités qu'il a, il va juste essayer de réduire l'écart au maximum. Essayer de marquer quelques points quand même. Puisque là, à l'issue du Tour 4, en réalité, il a ses 6 points supplémentaires d'objectifs secondaires qui doivent s'ajouter à son score de 21, Richard Seedler. Et donc, en réalité, là, ils sont à 27 à 27. Sauf que les objectifs primaires vont être scorés beaucoup plus... Et l'objectif bonus de mission, tous ceux-là vont être scorés par Seedler beaucoup plus facilement. Et donc, forcément, il prendra l'avantage. Nick va juste essayer de réduire l'écart entre les deux scores. Donc, le Psy-Cœur, là-haut, face de Psy donc. Triple Finopane. Le Swarm Lord qui smite les drones. Deux mortels, deux drones. Il a un peu plus de réussite que son collègue. Donc, il va faire le Mass Hypnosis sur un Commander Acyclo pour lui enlever l'Overwatch. Et il va mettre l'Over sur un Commander. Il y en a un qui a perdu quelques PV, apparemment. Et il rate le son. Et en fait, c'était passé. Parce qu'il avait oublié un bonus, je crois. Et en fait, ça a été deny. Donc, le Tau aura au moins deny un sort dans la partie. C'est plutôt cool pour un Tau. Et donc, il a fait une bonne grosse charge avec son Swarm Lord. Et il va essuyer. Encore un bon gros tir d'Overwatch, forcément. Deux blessures. Et un PV de plus. Donc là, c'est le Swarm Lord qui est en train de taper. Et qui a tué une petite escouade de Breacher. C'est pas fou fou. Donc, c'est la fin de la partie. Ils arrêtent de jouer là, parce que ça n'a plus grand intérêt. Ils voulaient juste voir ce que ferait ou ne ferait pas le Swarm Lord. Et là, ils vont calculer le score final. Pour savoir quel va être l'écart entre les deux scores. C'est bien évidemment Sigler qui remporte la partie avec sa liste Tau Farsight en clave. Et 37 à 30. Ce qui est un écart qui n'est pas si énorme que ça. C'est une vraie victoire, mais ce n'est pas non plus une grosse branlée. Nanavati, c'est quand même bien défendu. D'autant que le match-up n'était pas facile pour lui. Ok. Je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai trouvé cette partie quand même très intéressante. C'est des listes dont on n'a pas vraiment l'habitude. Puisque, encore une fois, elles sont basées sur des suppléments qui sont sortis avant le confinement et tout ce qui s'ensuit. En plus, c'était super bien joué. Je crois qu'apparemment, il n'y avait qu'une seule erreur dans toute la partie. Donc, c'est de la bonne école tout ça. Il y a des bonnes leçons à tirer de ce genre de partie. J'espère que le format vous plaira. J'essaierai de faire de mon mieux pour que ce soit mieux la prochaine fois. Notamment au niveau du son. Encore une fois, je vous disais, ça ne dépend pas de moi vraiment puisque j'ai du matériel qui a rendu l'âme il y a quelques jours. Le nouveau matériel est en route. Donc, la prochaine fois, ça devrait être beaucoup mieux. Et je m'excuse d'avoir un peu martyrisé vos oreilles pendant cette partie. Mais je pensais que ça valait quand même le coup de faire cette vidéo et de partager ça avec vous. Là, on est dans du vrai compétitif de haut niveau. Et puis, c'est des contenus que, pour le moment, on ne trouve pas vraiment avec une interprétation française. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et je vous donne, j'espère, rendez-vous pour une prochaine vidéo très vite sur la Dakazone.